Le journal de l'écho avec Eric Leboucher, bonsoir Eric, et la bourse de Paris de nouveau en baisse. Et oui à nouveau, moins 0,49%, 4346 points, chute en fin de séance, c'était positif toute la journée, beaucoup de nervosité sur un fond de grand pessimisme. L'OPA du jour ? Le groupe pharmaceutique irlandais Shire Pharmaceutical va acquérir l'américain Baxalta International pour 32 milliards de dollars. La Shire se hisse comme ça, avec parmi les leaders mondiaux du traitement des maladies rares. Le fait du jour, les consultations par Manuel Valls, aujourd'hui des partenaires sociaux sur le nouveau plan pour l'emploi qui sera présenté le 18 janvier prochain. Et oui, écoutez Nicolas, le climat social n'est pas un progrès en France. Tout le monde joue un jeu convenu dans ces réunions, syndicats, patronats et gouvernements. Ce nouveau plan est dans la continuité parfaite de ses prédécesseurs depuis 30 ans et il n'aura probablement pas plus de résultats. Les syndicats sont comme à l'habitude en ordre dispersé. La CFDT veut des formations, la CGT veut un passage aux 32 heures, FO veut des salaires. Aucun n'est prêt à engager vraiment le dialogue à des concessions avec le patronat, comme cela se fait parfois au niveau des entreprises. Le patronat réclame lui encore et encore des baisses de charges et de la flexibilité. C'est un nouveau contrat de travail qui autorise finalement et facilement les licenciements. Mais ces concessions ne se déclenchent pas vraiment ni des investissements ni des embauches. On le voit avec le CICE, ce qui manque au patron est d'un autre ordre, la confiance. Au lieu de faire des plans tous les six mois, il vaudrait mieux de la stabilité fiscale, juridique et sociale. Voilà qui est dit Eric Le Boucher. Mais on voit tout de même que le gouvernement veut mettre le paquet sur l'apprentissage et les PME. Oui mais en réalité c'est peu crédible. La vérité est que le gouvernement a compris que la croissance à 1,4% cette année serait insuffisante pour inverser sérieusement la courbe du chômage. Toute sa politique depuis deux ans a somme toute raté. A 18 mois de présidentielle, retour en arrière, il revient massivement, sans vergogne, à un traitement social du chômage, c'est-à-dire à sortir le plus de monde possible des statistiques de Pôle emploi. C'est désormais son objectif premier. La formation est indispensable, je ne dis pas le contraire, l'apprentissage aussi. Mais ce sont des politiques de long terme. Le système de formation devrait être modifié radicalement, le gouvernement ne le fera pas. Contre le chômage, on sait ce qu'il faut faire, des politiques de longue haleine, de compétitivité, de formation, de réforme de l'État. Et une rénovation du dialogue social sur une base de la confiance. En France, en fait, personne n'y est prêt. Merci beaucoup Eric Le Boucher. Sous-titrage ST' 501